Lundi a eu lieu la rentrée parlementaire. L'occasion pour moi de vous présenter les échéances législatives à venir et vous alerter sur les mauvais coups en préparation par le gouvernement. Comme d'habitude depuis le début de cette législature, le calendrier parlementaire est surchargé. Dès aujourd'hui a lieu le vote solennel sur la loi d'Hopi. Ce texte qui fut l'un des plus grands fiascos du gouvernement, débat houleux, opposition au sein même de la majorité, forte mobilisation citoyenne, et pour finir, censure du Conseil constitutionnel, revient une dernière fois dans l'hémicycle. Par mon vote contre, j'exprimerai mon profond désaccord quant à ce projet de loi qui organise la chasse à l'internaute au profit des grands majors de la production et de la diffusion musicale. A l'ordre du jour aussi, le paquet ferroviaire qui prépare la mise en concurrence des transports ferroviaires est la loi pénitentiaire insuffisante face à l'état inacceptable de nos prisons. Enfin, dès la mi-octobre, nous examinerons le budget 2009 de la nation. Ce dernier s'annonce d'ores et déjà catastrophique pour les millions de Français qui subissent la crise de plein fouet. Quelques grandes annonces ont déjà été formulées. Xavier Darko souhaite notamment réformer la retraite des femmes en supprimant les gains d'annuité consécutifs aux naissances. C'est proprement scandaleux. Autre annonce inacceptable, l'augmentation de 25% du forfait hospitalier et le déremboursement de bon nombre de médicaments. Sur tous ces sujets, les membres du gouvernement et de la majorité rencontreront l'opposition des députés communistes et républicains qui ne cesseront de défendre le modèle social français afin même de l'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada